Mes salutations à vous tous, peuples de Dieu partout où vous êtes dans le monde. Je vous aime beaucoup. Je suis votre frère, écrivain, auteur, poète, prophète Alfonso Waralichris. Mais voici devant vous pour intervenir dans la langue swahili. C'est une intervention que je vais vous présenter aujourd'hui. J'aimerais que vous continuiez à les partager avec tous nos confrères africains partout où ils sont dans le monde. Volume 2 Est-ce que le Swahili est une langue étrangère ? Pour dire, est-ce que le Swahili est une langue venue de l'Arabie ou de l'Asie ? C'est la première question. Pourquoi vous verrez toujours dans beaucoup de sites, internet comme Google, vous verrez qu'il y a ceux qui ont écrit que le Swahili est d'origine arabe. Le Swahili est d'origine arabe. Vous verrez tout ça dans l'app Google. Si vous essayez de naviguer, vous verrez que le Swahili est d'origine arabe. Pourquoi ? Pour des raisons d'abolir. Pour des raisons de détruire l'originalité de la langue Swahili. Les Malins ont écrit et publié ça. Par ignorance, beaucoup de gens se penchent à ça. Corrigeons un peu. Comme écrivain, poète, prophète, auteur de quelques ouvrages, corrigeons ça. Comment ? Les Swahili en soi, c'est une langue bantu. Les Swahili n'est pas venu de l'Arabie saoudite ou de l'Asie. Les Swahili ne tirent pas son origine dans l'Arabie, dans la langue arabe. Non et non. Les Swahili, c'est une langue bantu. Parler par nos aïe, bantu, africains, congolais. Qui se sont installés en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, au Kenya. Partout, dans les côtés de l'Afrique du Cid. Dans la région de l'Afrique du Cid, vous verrez toujours des bantous. Et les langues qui parlent, les langues qui parlent, sont toujours semblables aux Swahili. Les langues que ces bantous-là, de la région de l'Afrique du Cid parlent, tirent leurs origines dans les Swahili. Les Swahili. Les Wuzaleshe le Yaho, le Banyamwezi, les Chewa, les Ndebele, les Zulu, les Shona, les Sutu, les Swana, les Tiangani les Makowa les Mwera toutes ces tribus là leurs langues maternelles tirent leurs origines dans la langue Swahili moi j'ai fait mes recherches c'est pourquoi je me pointe aujourd'hui pour défendre l'originalité de la langue Swahili la langue Swahili tire son origine au Congo c'est une langue Bantu la langue Bantu prenons l'exemple comparons faisons ceci Anki Swahili An Vre Kiswahili Ya se ki li moja me Anvre Kiswahili se moya De De se Mili Tro se Tatu Katre se Ine Sank se Tano Sis se Sita Set Set Se Saba Huit se Mnane Nef se Kenda Ya se ki dis Tisa on parle pas de sa Düs se Kumi Vous verrez ce Namba ce numéro ci dans beaucoup de langues Bantu Il les appelle aussi Meme beaucoup Anki Zulu Ya Debele Vous verrez il les appelle Meme Il peut y avoir quelques différences mais il les appelle Meme Anki Bebe Kivira Ya Il les appelle Meme Pour Mena Dure Onze Lorsque Nous voulons Mena Faire Onze Ici On fait l'addition Anki Swahili On fait l'addition Ça veut dire que 10 plus 1 10 plus 1 ça devient 11 Kumi Na Moya Kumi Na Moya 10 et 1 Si nous traduisons ça en français C'est pas facile de traduire la langue Swahili en français Vraie traduction 10 et 1 En Swahili en français c'est 11 En Swahili on dit kumi na Moya 12 Kumi na Mbili 13 Kumi na Tatu 14 Kumi na Ine 15 Kumi na Tano 16 16 17 17 18 18 19 19 19 Kumi Na Kenda 20 Nous sommes mena sur 20 En Kis Swahili Lors Kis Saji de faire 20 Y a la multiplication Vous voyez que on fait la mathématique mena Y a la multiplication Ça veut dire 10 multiplié par D Vous prenez un 10 Vous le multiplié par D pour faire 20 C'est comme ça on calcule un Kiswahili C'est comme ça le Kiswahili est Vous prenez 10 Vous le multiplié par D pour avoir 20 Ça veut dire Makoumi Makoumi Mbili Makoumi Mbili D 10 En traduction On traduit pas comme ça puisque c'est 20 en français Mais en Swahili c'est D 10 Makoumi Mbili Ça c'est le Swahili de la République démocratique et du Congo le vrai Swahili Qui n'est pas Arabisé C'est le Swahili Le Swahili En Arabe 20 c'est Ishirini Mais en Kiswahili Vrai Kiswahili 20 c'est Makoumi Mbili Si vous racontrez le Swahili Fone qui vous parlez de Ishirini Ça veut dire que le Swahili est mixé de l'Arabe Si vous racontrez le Swahili qui vous parlez de Makoumi Mbili C'est qui parlez le vrai Swahili Maintenant pour faire 21 Vous additionnez 20 plus 1 21 Comme en français 21 20 et 1 21 Et en Swahili c'est comme ça 20 et 1 20 plus 1 Makoumi Mbili dans comme vous avez fait le 30 le 20 et le 30 aussi c'est la multiplication 3 10 10 10, 10, vous additionnez, 1, 10, plus 1, 10, plus 1, 10, ça devient 3, 10, ça veut dire 30, 30 en français, ou vous multipliez 10 fois 3 pour avoir 30, makoumi, tatou, 3, 10, c'est makoumi, tatou, 40, c'est makoumi, ine, enk vre kiswahili, ce n'est pas arvayini, 30 c'est makoumi, tatou, ce n'est pas selasini, si vous racontez les gens qui vous parlez de selasini pour dur 30, arvayini pour dur 40, amsini pour dur 50, stini pour dur 60, sabini pour dur 70, Samani ni pour dur 80, tisi ni pour dur 90, les gens, là, ont mixé les swahili et l'arabe. Meshe nous autres, les swahili, les vrais swahili, 30 c'est makoumi tatou, 40 c'est makoumi ine, 50 c'est makoumi tanou, 60 c'est makoumi sita, 70 c'est makoumi saba, 40 c'est makoumi mnane, 90 c'est makoumi kenda, Ya, mena, 100, c'est miya, miya moja, miya moja, ya se ki diz miya, et les autres diz miya moja, c'est la même chose, si vous dites miya, or miya moja, c'est la même chose. Mena, pour faire, ça est 1, c'est comme en français, ça est 1, et en swahili ni miya, moja, na moja, l'addition, vous faites l'addition. Si vous continue, miya moja, na kumi, 110, 120, miya moja, ma kumi mbili, 130, miya moja, ma kumi tatou, sa 40, miya moja, ma kumi ini, sau 50, miya moja, ma kumi tano, sau 60, miya moja, ma kumi sita, sau 70, miya moja, ma kumi saba, sau 40, miya moja, makumi munane. Sa nonante. Miya mouya ma koumiti sa. Desa. C'est miya mbili. Par là, encore, c'est la multiplication. Miya mbili. Vous multipliez son fade pour avoir desa. Miya mbili. C'est la multiplication où vous additionnez 100 plus 100 qui devient miya mbili. Ça veut dire que vous avez deuxa dans vos mains. Deuxa. Desa. C'est comme en français, la traduction. Vraiment normal. Desa. Et en Swahili, c'est comme ça. Miya mbili. Ça ne change pas. Miya mbili. Et si comme ça. Mile, c'est elfu moudia. Vous continuez comme ça. Vous aurez, vous aurez elfu koumi, elfu makoumi mbili. Ça continue comme ça. Monsieur Freud Zesser, moi je vais me défendre concernant les Swahili. Les Swahili vraiment est de l'origine bantou, la république démocratique du Congo. Puisque avec les Swahili, il y a la grammaire, la conjugaison, la récitation. Nous avons des proverbes Swahili. Il y a l'histoire. Il y a tout ça. Qui n'est pas mixé de l'arabie et de l'arabe. On n'a pas de mots arabes dans notre Swahili. Il peut y avoir un ou deux, trois. Puisque les Arabes, ils vivaient lorsqu'ils étaient dans la commerce négrière. Ils vivaient avec les Swahili, en république démocratique du Congo et quelques autres parts. Il peut y avoir un mot arabe dans les Swahili de la RDC. Ça ne veut pas dire que les Swahili ont tiré l'origine dans l'arabe. Ça ne veut pas dire ça. Vous verrez qu'il y a des mots aussi, quelque part, les mots français, qui sont mixés dans les Swahili. Ça ne veut pas dire que les Swahili ont tiré son origine dans la langue française. Ce n'est pas ça. Les Swahili, c'est les Swahili. Les Swahili, c'est les Swahili des Bantous. Les Swahili, les Swahili des Congolais, vraiment, ont tiré son origine au Congo. Voyons un peu les noms Swahili. Les noms, les adjectifs, etc. Vous me direz que ces noms-ci sont d'origine arabe. Je vous dirais les noms. Puisque chez nous, en Swahili, beaucoup de noms ont la meilleure signification. Signifient quelque chose. Les Swahili ne tirent pas les noms en vrague. C'est nous autres, les Swahili, c'est nous autres qui parlent les Swahili. Les noms ont vraiment la bonne signification. On donne les noms pour signifier quelque chose. C'est ça. On ne donne pas les noms vraguement, ou hasardment. Il y a les noms qui sont donnés concernant les célébrations, quelques manifestations traditionnelles. Prenons l'exemple de Fouraha. Fouraha. Joie. Si vous avez donné ces noms de Fouraha, ça veut dire que la famille est en joie. On te dit, on parle de Fouraha. On donne cette noms aux enfants selon les manifestations, selon la vie, selon la période. Fouraha. Il y a Matesso, qui veut dire souffrance. Il y a Tabou. C'est souffrance encore. Si vous verrez, les gens avec ces noms, ça veut dire quelque chose dans leur famille. Puisque les Swahili ne donnent pas de noms au hasard. Si vous êtes appelé Matesso ou Tabou, ça veut dire qu'il y avait quelques calamités, quelques souffrances, quelques problèmes dans des familles. Tabou, Matesso, ces noms-ci ne sont pas arabes. C'est Swahili. C'est Swahili. Il y a Mapendo. Mapendo, qui veut dire l'amour? L'amour. Mapendo, l'amour. Bahati. Bahati. Chance. Ce mons-ci n'est pas d'origine arabe. N'est pas d'origine arabe. Ouéza. N'gouvou. Pouissons. Force. M'amlaka. Autorité. Rekima. Rekima. Sagesse. Reshima. Respe. Reshima. Respe. N'dougou. Frère. Dada. Ser. Un voleur. M'uisi. M'lozi. Un sorcier ou une sorcière. Vous pouvez l'appeler m'lozi. Un tchaoui. Un sorcier ou une sorcière. M'uisi. Feticheur. Vous voyez. Tous ces mots. Tous ces mots. Ne sont pas arabes. Ces noms-là. Ne sont pas arabes. Haki. Haki. Droi. Droi. Shiriya. Loi. Vous voyez. Ce sont. Les mots. Et non. Swahili. Comme je vous avais dit. Il y a les arabes qui. Vivaient avec les Swahili. Quelque part. En Afrique. Il peut y avoir. Un ou deux mots. Qui se sent. Arabe. Mais. Posez-vous. Mais là des questions. Mais. Peut-être. Les arabes. L'onturé. Ces mots. Chez. Les Swahili. Pour. Les mixer. Dans l'arabe. L'exemple. De. Baraka. Baraka. Ça veut dire. En anglais. Blessing. En français. Bénédiction. En arabe. Aussi. Vous verrez. Baraka. C'est par ici. Maintenant. En Swahili. C'est Baraka. Maintenant. Vous allez. Vous poser. Des questions. Si c'est les arabes qui ont tiré ces mots dans Swahili. Ou c'est les Swahili qui ont tiré ces mots dans l'arabe. C'est à vous maintenant de vous poser la question. Puisqu'il peut y avoir un ou deux mots. Ou un ou deux mots qui semblent à l'arabe. Après ça que vous me direz que les Swahili sont d'origine arabe. Puisque vous avez vu des ou trois mots qui semblent arabe. Chiria. 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 Chiria c'est. Loi. Vous verrez. En arabie. Oso. Y a quelque chose comme charia. Les Swahili. Qui est les arabes. Qui est-ce qui ont copié chez les autres. Non comme Baraka. Et Chiria. Qui est-ce qui ont copié chez les autres. C'est ça. C'est à vous maintenant de vous poser des questions. Si vous verrez des mots qui semblent arabes. Ça ne veut pas dire. Que les Swahili sont venus de l'arabe. Saoudite est venu de l'arabe. C'est pas ça. Puisque. La majorité. Non a neuf pour cent. Des noms et mots Swahili sont Swahili. Son Swahili. Non a neuf pour cent des récitations. Swahili sont Swahili. L'histoire Swahili. La grammaire Swahili. La conjugaison Swahili. Il n'y a pas la présence de l'arabe dans tout ça. De l'arabe dans tout ça. Il n'y a pas. Oshindi. Victoire. Miracle. Miracle. Et signe. Miracle. Majabu. Signe. Est-ce qu'il y a de l'arabe? Est-ce qu'il y a de l'arabe? Il y a de l'arabe? Il y a de l'arabe dans ça? Il n'y a pas. C'est ce que moi je vous parle. C'est ce que je vous parle. Il y a les malins. Qui sont écrits. Et publiés. Pour minimiser. Les Swahili. Pour minimiser les Swahili. Peut-être. C'est les arabes. Qui ont tiré. Quelques mots. Chez nous. Les Swahili font. Lorsqu'ils vivaient avec nous. C'est ça. Puisque chez nous au Congo. Les Swahili. Et là. Et tu as 9%. Tu es Swahili. Il peut y avoir. Quelques. Deux ou trois mots. Français. Peut-être. Nous aillez. On copier. Chez les Français. Puisque. Ils étaient. Les colons. Nos colons. Nos colons. Belges. Parlez français. Dans la colonie. Il peut. Il peut. Il peut être. Maybe. Quelques mots. Quelques mots. Qui étaient mixés. Dans les Swahili. Puisque. C'est la langue. Officielle. Au Congo. Ya. Si vous me dites que. Les Swahili. Des Zanzibars. Les Swahili. Des Zanzibars. Est mixé. Par. Par. L'arabe. Par là. Je suis. Je serai. D'accord. Avec vous. Si vous me dites que. Les langues. Des Comores. Ya. Des mixages. Quelques langues. Arabes. Quoi. Quoi. Et Swahili. En. 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 Et Swahili. Ya. Je serai. D'accord. Avec vous. Si vous me dites que. Les Swahili. Du Kenya. De. De. La Tanzanie. Ya. Quelques. Mixages. Avec. Quelques. Non. Non. Mots. Arabe. Là. Je serai. D'accord. Avec. Vous. Quelques. Mots. Arabe. Je serai. D'accord. Avec. Vous. Mais. Pas. Les Swahili. Les vrais Swahili. De la république démocratique. Du Congo. C'est les Swahili. Vraiment. Authentique. Les Swahili. De Bantu. La langue africaine. La langue Bantu. Qui est vraiment. Bien développé. Avec. Sa conjugaison. Ses vocabulaire. Sa grammaire. Les recitations. Les proverbes. Les lectures. Et ses cancères. Bien. Bien. Développé. Bien. Développé. Sérieusement. Partageons. Cette intervention. Partout. Dans les réseaux sociaux. Youtube. Aussi. Je suis votre frère. Écrivain. Poète. Auteur. De quelques ouvrages. Prophète. Alfonso. Ouara. L'Écris. Provenant. De l'Afrique. D'Isside. Si. Vous aurez. A poser. Continuez. Toujours. A poser. Je suis. Je suis. Pour. Vous répondre. Je fais. Les swahili. Et c'est ma langue. Aussi. Nationale. L'avant. Toujours. Les équivoquer. Dans les têtes. De quelques gens. Au monde. Qui. Se penchent. Sur. Les google. Les google. Sérieusement. Et croyant. Qu'il y a. De la vérité. Concernant. C'est ce que moi. Je vais vous parler là. Ce que je vais vous parler. Ce que je vais vous parler. Les qui soient il y. Et ban tout. Les qui soient il y. Et ban tout. Les qui soient il y. Et ban tout. Il n'est pas. Venis de. L'Asie. Ou quoi. C'est la langue ban tout. La langue ban tout. Qui tire son origine. Au congo. En république démocratique. Du congo. Merci. Continuez à partager. A partager. Cette intervention. Avec tous nos confrères. Congolais. Des. Des autres côtés. Là où. On parle de. Tchiluba. Tchikongo. Lingala. Avec. Nos confrères africains. Camerounais. Nigériens. Algériens. Burkinabés. Tunisiens. Sikonsar. Ceux qui. Parle leur langue aussi. Il faut. Leur. Aussi. Enseigner. Les Kiswahili. Leur. Montre vraiment. L'origine. Les Kiswahili. Pour. Qu'ils s'adaptent aussi. A cette langue. Puisque. C'est la langue. Vraiment. Développée. Comme je vous disais. Et la langue. Votée. D'être. La langue. De l'Afrique. Suite. A son développement. Et. A sa structure. Courage. Courage encore. Vous qui apprenez. Les Kiswahili. Qui Kiswahili. Apprenez. Mieux. 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 Suis. Votre enseignant. Si vous. Si vous voulez. Serez là. Pour. Bien. Vous enseigner. Les Kiswahili. Authentique. Authentique. Qui est. De la république. Démocratique. Du Congo. Soyons toujours fiers. A ça. D'avoir. Les Kiswahili. Authentique. Les Kiswahili. Qui n'est pas. Beaucoup mixé. Les Kiswahili. De nos aïe. Nos aïe. Congolais. Qui le parlait. Même. Après. Après. Après avoir. Après avoir. Avec. Les Arabes. Les Colons. Blancs. Les quoi. Et quoi. Et quoi. Kiswahili. Mérite. Son authenticité. Il est toujours authentique. Chez nous autres. Je ne change pas. Il est toujours là. Kiswahili. Soyons toujours fiers. A ça. Puisque. Nous n'avions pas. Changé. Pour perdre. La valeur. De notre. Kiswahili. Merci. Merci. Je vous aime. Frères et sœurs. Partout où vous êtes. Tu fondis chane. Kiswahili. Sote. Koko. T'ru. Kombunia. Hum. Yivo. Tu fondis chane. Kiswahili. Koma. Na kiswahili. Ni luga. Bora. Ni luga. Bora. Ya. Tu fondis chane. Kiswahili. Ni luga. Bora. Luga. Enye. Maendeleleo. Enye. Maendeleleo. Zaidi. Parani. Afrika. Sisa. Katika Afrika. Nzima. Ni luga. Enye. Maendeleleo. Zaidi. Na kwenye. Dunia. Nzima. Mifik. Kiswahili. Mifika. Dunia. Nzima. Katika. Radio. Bambali. Bali. Kuna. Ngele. Wa. Kiswahili. Suaili. Le svaili est vraiment développé. Enseigne. Enseigne. Le svaili. Puisque c'est une langue qui est vraiment développé en Afrique et partout dans le monde. Il y a des radios internationales qui aussi par les swahili qui partagent quelques émissions en swahili. Vous verrez la voie de l'Amérique, la RFU, le BBC, le Japon, l'Afrique d'ici, partout. Parce qu'il y a les universités là. Il y a les cours de swahili partout au monde. Ça veut dire que la langue est vraiment développée. Il faut toujours être clair. La langue est développée que les autres langues. Si la langue arrive à être reconnue au rang international, ça veut dire que la langue est développée. Et plus parler. Plus parler. C'est. Merci. Je vous aime tous partout où vous êtes dans le monde. Soyons fiers de notre swahili. Et encourageons toujours les enseignants des swahili qui enseignent dans des réseaux sociaux partout. Il faut toujours les encourager. Les professeurs des swahili qui enseignent les swahili partout dans les pays étrangers. Les pays étrangers. Il faut toujours les encourager. Puisqu'ils font un bon boulot. Soyez les bienvenus mes confrères de l'Afrique et des autres continents. Je vous aime. Je partageais concernant l'originalité des swahili. C'est une défense. C'est une intervention de ma langue. J'intervenis à ma langue pour sa valeur. Pour sa valeur qui est minimisée. La valeur de qui soit il est minimisée. Si vous nous parlez que le swahili est d'origine arabe. Vous voyez. Ça c'est pas bien. Chez nous autres africains. Chez nous autres. C'est chez nous autres qui parle le swahili. C'est pas ça. Vous ne nous direz pas que. Vous ne nous direz jamais que le swahili est venu de ça, 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 ça. En même temps que c'est du massage. C'est la politique et la politique des colons. Les colons ont fait ça pour minimiser les swahili. Pour que les swahili ne soient pas bien reconnus. Que leur langue française, anglaise et ses consorts. Il faut que les swahili. Il faut qu'ils disent que les swahili sont d'origine arabe. Pour montrer que les bantous ne peuvent pas avoir une langue ou la langue bantou ne peuvent pas se développer de cette manière. C'est par le support de l'arabe, des arabes que les swahili sont venus et développer. C'est pas ça. Les swahili sont bantous. Et nous sommes fiers à ça. Les swahili sont bantous. Comme les autres langues bantous. Les kizoulous, les koua, les koua, les koua et les swahili aussi. C'est la mère. La mère de toutes les langues bantous. Partageons cette intervention avec nos conférences partout où ils sont dans le monde. Je vous aime beaucoup. Si vous aurez à poser, suis là. Vous verrez cette vidéo. Cette vidéo sur YouTube, Facebook et autres médias sociaux. Suivez curieusement. Posez les questions. Je vais toujours répondre. sur notre média africaine. Nous sommes là pour le développement de l'Afrique. C'est comme si vous verrez que ça, c'est le développement de l'Afrique. Si nous arrivons à corriger quelques fautes internationales, c'est le développement que nous faisons. Notre média, il est là pour le développement de l'Afrique. en linguistique, en tout, en tout, nous sommes partout, nous sommes partout. Nous sommes partout. S'il s'agit de corriger quelques falsifications de nos biens, falsifications de nos propriétés, falsifications de nos ouvrages. Nous sommes là pour quelques interventions, quelques corrections. Soyez les bienvenus, monsieur, frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde. Soyez toujours les bienvenus, je suis votre frère, pasteur et prophète, Afonso Aralicris, l'auteur de quelques ouvrages, poète aussi. Bye. Bye. Bye.